Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la création des scénarios en ETS5, logiciel de programmation des modules KNX. Donc, c'est quoi un scénario ? Avec une explication simple, un scénario, c'est la commande de plusieurs actions simultanément, c'est-à-dire en même temps, faire descendre des stores ou bien des volets roulants, éclaircir une zone bien spécifique, ouvrir une porte de garage, arrêter la clim, voilà, et on donne des noms à ces scénarios. Par exemple, scénario nuit, scénario jour, scénario nuit, je fais descendre tous les rideaux, je fais éteindre toutes les lampes de la maison et je fais basculer, par exemple, la clim en mode 22 degrés, donc en 22 degrés ou bien 23 degrés, et j'éteins les TV. C'est ça un scénario, donc je fais des actions en même temps. Par contre, la commande de domotique manuelle, c'est-à-dire son scénario, il fait activer seulement une action. Voilà. Donc, techniquement parlant, c'est quoi un scénario ? C'est la commande de plusieurs sorties simultanément, parce que les actions sont commandées par des sorties. Donc, lorsque j'appuie sur un seul bouton, voilà, avec un seul bouton, je peux faire plusieurs, je peux commander plusieurs actions. Je peux, avec ce bouton, voilà, donc je peux commander cette sortie, C1 par exemple, C2, C3, C6, donc ce sont des sorties, ce sont des circuits par exemple d'éclairage, c'est un module tutoriel d'éclairage. Je peux faire descendre le C1, ça veut dire le rideau d'une zone, avec le rideau d'une autre zone. Bien sûr, je peux commander la clim avec cette sortie, par exemple. Je peux commander plusieurs actions simultanément et seulement avec un seul bouton, qu'on va appeler par exemple scène 1, donc scénario 1. Je peux faire un autre scénario 2. Je peux commander cette sortie avec, bien sûr, cette sortie, avec une autre sortie, avec un autre rideau, et je vais l'appeler par exemple scénario 2, scène 2, voilà. Et ça, c'est scène 1. Voilà, donc je peux, c'est ça le scénario, donc si on va, si on comprend bien le scénario, donc il sera facile de le programmer, et techniquement parlant, c'est que des commandes des sorties, c'est-à-dire on va commander des sorties simultanément via une seule commande. Revenons maintenant à la programmation. J'ouvre un nouveau projet. Je vais l'appeler appartement 20. Donc, la distribution en IP, perte torsadée, 3 niveaux, OK. Appartement 20. Elle est constituée de, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'étage, donc des pièces personnalisées. Je vais les personnaliser. Donc, elle est constituée par exemple d'une chambre. Donc, lui, il me donne des suggestions, je les valide, plus, je vais mettre ici couloir, je valide, cuisine, je valide, OK. Donc, mon appartement 20 est constitué de chambre à coucher, couloir, cuisine, OK. Et là, je crée un tableau ELEC pour loger les modules domotiques. Voilà. Là, une alimentation 640 mA. Donc, bien sûr, moi, j'ai déjà téléchargé le catalogue de AGR. Pour les gens qui n'ont pas encore le téléchargé, il faut chercher le catalogue et faire importer, chercher le fichier .vd2. Et l'importer. Voilà. Donc, 640 mA. Donc, chaque élément qui est unique, concentre 10 mA. Donc, 64 participants. Je glisse vers tableau ELEC. Voilà. Après, je vais diversifier un petit peu les commandes pour avoir un scénario, un vrai scénario. Donc, je vais faire les volets roulants avec l'éclairage. Là, 4 sorties, volets, roulants. Donc, dans le tableau ELEC. Boussoir, bouton poussoir, chambre. Et bien sûr, pour l'éclairage, c'est des sorties tutoriennes. Là, des boutons poussoir 2 pour la cuisine. Et des sorties éclairage, chauffage, 4 sorties. Par exemple, dans le tableau ELEC. C'est bon. C'est bon. Voilà. Dans le couloir, je peux mettre un autre clavier. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, pour, bien sûr, pour, je vais commencer la programmation. Je ferme le catalogue. Espace de travail. Donc, l'adresse de groupe. Donc, avant l'adresse de groupe, je peux faire l'adresse. Ça, je peux changer les adresses logiques. Donc, 3, je peux faire des adresses. Ici. Et ça sera l'adresse de chaque élément, bien sûr. Je peux mettre 20. Donc, je peux changer les adresses de chaque module. Je peux ici faire 21. Voilà. Donc, je peux faire l'adresse que je veux. Bien sûr, là, il y a une description. Je peux, pour mémoire, je peux faire une description. Pour, par exemple, le bouton poussoir. Chambre, une. Ou bien, un bouton poussoir. Cuisine. Voilà. Donc, je crée l'adresse de groupe. Donc, dans l'adresse de groupe, ce sont les actions. Donc, c'est l'éclairage, volet roulant, climatisation. Je commence par éclairage. Donc, j'ai une unirarchie trop à niveau. Donc, je vais commencer par éclairage. Éclairage fixe. Et après, éclairage chambre. Voilà. Pour bien organiser. ETS est très bien organisé. Donc, il faut bien organiser les actions. Éclairage. Aussi, volet roulant, par exemple. Voilà. Sans mes groupes de tête. Là, je clique sur éclairage, par exemple. Je crée des sous-groupes médians. Éclairage fixe parce que j'ai un autre éclairage d'hymer. Et là, dans l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. Éclairage fixe, je crée, par exemple, éclairage fixe, ou bien éclairage. Je suis là dans le sous-groupes fixe. Donc, éclairage chambre 1. Ou bien chambre à coucher. chambre à coucher voilà c'est en rouge le troisième sous-groupe voilà c'est bon pour les volets roulants je crée un groupe médium volet chambre à coucher et là un autre sous-groupe montée descend c'est bon et par exemple éclairage chambre ici je peux y mettre un autre sous-groupe éclairage couloir éclairage cuisine ok c'est bon j'ai créé mes nomenclatures et j'ai créé mes adresses de groupes et maintenant je vais programmer les actions bien les commandes qui seront effectuées la cuisine chambre à coucher je commence par chambre à coucher je vais programmer les boutons par exemple le premier bouton donc moi le sujet d'aujourd'hui c'est créer des scénarios donc avec six boutons je peux faire un bouton pour scénario et les autres boutons pour la commande traditionnelle ça veut dire un appui une commande un appui une commande parce que il faut pas programmer que les scénarios le scénario c'est lorsque je veux faire une action plusieurs actions avec un seul appui mais avec avec les commandes normaux ça veut dire un appui une commande allumer éteindre donc il faut les garder par exemple bouton 1 scénario scène voilà numéro de la scène c'est scène 1 il y a plusieurs scènes donc il y a 32 scènes je peux faire 32 scènes donc il y a retard à l'émission est-ce que le scénario sera activé instantanément lorsque j'appuie le scénario s'active ou bien je donne un petit moment donc par exemple 50 secondes 2 minutes 1 minute après 2 minutes le scénario par exemple sera effectué moi je vais faire immédiatement voilà immédiatement le scénario va être activé immédiatement sans temporisation voilà donc j'ai créé le bouton poussoir ici lorsque j'appuie c'est scène voilà il faut maintenant programmer les modules pour activer pour fermer les sorties techniquement parlant pour fermer les sorties de cette de de ce scénario voilà par exemple lorsque j'appuie je veux que ma chambre à coucher l'éclairage de ma chambre à coucher soit éteinte le rideau de ma chambre à coucher soit soit en position basse et la cuisine sera l'éclairage de la cuisine éteint et l'éclairage du couloir éteint voilà je vais partir au tableau électrique pourquoi parce que les sorties les modules sont logés dans le tableau électrique voilà donc là je vois bien saine état de la sortie pour la scène 1 donc moi dans l'état de la sortie de la scène 2 pour la scène 1 je veux off par exemple donc là j'ai mes 32 scènes comme vous voyez mes 32 scènes voilà pour chaque scène l'état de la sortie et bien sûr l'état de la sortie donc pour chaque scène moi j'ai une seule scène donc l'état de la sortie la première sortie parce que ce module a 8 sorties donc la première sortie c'est off par exemple la première sortie c'est l'éclairage de la chambre à coucher voilà donc sortie 2 je veux off par exemple c'est le couloir c'est l'éclairage de couloir je vais faire off la sortie 3 voilà scène toujours scène donc pour la scène 1 off donc c'est un scène pour mise en off donc du couloir j'ai fini parce que trois sorties l'éclairage cuisine l'éclairage couloir l'éclairage chambre à coucher j'ai mis off 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 pour les trois sorties scène 1 voilà c'est simple donc ici donc je vais voir la sortie 1 scène 1 bit la sortie 2 scène 1 bit voilà et la sortie 3 même chose donc j'exploite ces scènes il me reste le rideau du chambre à coucher donc je vais le descendre en position donc ici ce module est là les scènes qu'il faut donc la sortie 1 relais donc sur alain passe par exemple couper du bus ou bien bien une panne donc qu'est-ce qu'il faut faire position haute basse donc aucune il se bloque la durée c'est la longueur totale du rideau donc il faut la calculer par exemple 20 secondes et là je vois bien les scénarios donc qu'est-ce que qu'est-ce que le volet va faire en cas d'un scénario 1 par exemple là c'est l'action sur scène 2 action sur scène 3 moi j'ai la scène 1 donc qu'est-ce qu'il va faire donc soit il reste par exemple ici action sur scène 2 position haute position basse action sur scène 1 temps de descente scénario 1 en seconde donc il faut mettre le temps donc bouton poussoir 1 je l'ai programmé en scène éclairage il va commandé éclairage chambre éclairage couloir donc comme vous voyez ici l'adresse du groupe il s'accumule il s'accumule donc adresse 1 adresse 2 voilà éclairage cuisine vous voyez là vous voyez là l'adresse 3 et montée descente voilà voilà donc je vais commander ces éclairages avec les volets roulants maintenant au niveau des modules il faut aussi programmer voilà c'est la sortie 1 par exemple éclairage chambre après éclairage couloir c'est par exemple sortie 2 scène et éclairage cuisine c'est la sortie 3 scène voilà et ici comme vous voyez sur l'image scène état de la sortie 1 il va mettre off voilà donc et là off pour le volet roulant même chose donc là c'est la scène sortie 1 voilà et pour la scène ici sortie 1 il va il va descendre en secondes c'est le temps il va descendre il va activer la sortie pendant 5 secondes par exemple voilà donc l'appui sur ce bouton le bouton 1 il va il va il va étendre l'éclairage chambre à coucher éclairage couloir éclairage cuisine et il va descendre les volets roulants donc on a affecté le bouton poussoir on a affecté les modules par le bit scène voilà et bien sûr le bit scène ici par exemple la scène il est déjà affecté pour la sortie off donc pour cette sortie off pour l'autre sortie sortie 2 par exemple donc c'est l'éclairage couloir par exemple sortie 2 scène l'éclairage couloir donc off donc il n'est pas en on il est en off l'éclairage 3 cuisine aussi il est off voilà donc le bit scène sortie il est programmé en off c'est pour ça je vais faire j'ai fait affecter bien sûr c'est les nomenclatures à cesser voilà il reste que bien sûr transférer le programme merci et au revoir et au revoir